allez on va parler du problème de synchronisation autour de producteurs consommateurs en utilisant les sémaphores alors si on regarde les données du problème donc on a un producteur consommateur de taille bornée donc ça veut dire que déjà il va falloir gérer au niveau de ce problème une file de messages avec on a déjà vu un certain nombre de cases donc là je vais en prendre une deux trois quatre cinq six et on va avoir un pointeur qui va nous indiquer dans quel endroit on va écrire les les éléments et un autre pointeur qui va nous indiquer à quel endroit on va lire les éléments autre autre point qui va être important c'est le nombre le nombre d'éléments qui sont dans le dans dans la file alors ce nombre d'éléments on va pas forcément en avoir besoin avec les avec les avec les les sémaphores on va voir pourquoi donc si je me pose le problème sans contrainte finalement on va avoir une solution de ce type là le producteur qui va produire un message donc il devra le positionner dans le tampon à l'indice y écriture mettre à jour cet indice d'écriture alors vous verrez pourquoi je commence comme ça vu que j'ai un certain nombre d'éléments le faire modulo grand n qui est le nombre d'éléments dans la file et voilà on a fini pour le producteur pour le consommateur là je vais mettre un pointeur vers quelque chose qu'est ce qu'on aura à récupérer et bien on aura simplement à récupérer dans m on va récupérer la valeur du tampon à l'indice de lecture et on devra mettre à jour l'indice de lecture de la même manière alors pourquoi j'ai commencé par ça parce que on a un premier un premier point qui est que ce qu'on veut c'est un seul processus modifie à la fois la queue mais ça ça concerne finalement que les producteurs par contre vous avez un certain nombre d'éléments qui sont ces indices et là on ne veut pas qu'il y ait deux processus qui modifie les indices à la fois alors il ya un traitement finalement il ya deux types d'indices il ya i écriture et i lecture donc pour ça pour protéger ces éléments là eh bien on pourrait se dire on va prendre le même mutex mais il est plus pertinent de manière à paralyser au mieux le travail d'avoir un mutex pour protéger l'aspect les indices d'écriture et un autre mutex pour protéger les indices de lecture donc premier premier élément qui sera intéressant de différencier c'est qu'on va avoir un mutex pour protéger cette opération qui va être ici donc je vais mettre que je vais appeler mutex du producteur c'est un sémaphore avec le compteur qui est initialisé à 1 c'est ce qu'on a vu précédemment donc ça veut dire que déjà au niveau de la synchronisation je vais protéger avec un lock et un lock et on a vu que pour matérialiser ça avec des sémaphores il suffisait de faire un p et un v et on va avoir un autre puisqu'on travaille sur d'autres variables là ce qu'on gars on va garantir avec le mutex sur le producteur c'est que vous ne pouvez pas avoir deux processus qui modifie le le tampon à la fois et en plus vous allez protéger l'indice pour qu'il n'y ait pas de concurrence sur ce sur cette incrémentation et donc on va voir un autre mutex qui va être matérialisé et pardon par 1 1 1 sémaphore avec un compteur initialisé à 1 pour protéger donc avec un p et un v donc là on n'a pas résolu le problème de fils de fils de taille bornée donc comment on va faire alors on faudrait se poser la question de qu'est ce qu'est ce qu'on a comme donc le tampon et de taille bornée ça veut dire que finalement il va falloir modéliser que vous on ne peut avoir un que n processus qui peuvent aller écrire dans ce tampon tant que on n'a pas lu ou quelque chose donc comment on va faire ça on va faire ça tout simplement avec un sémaphore donc le sémaphore ici on va on va mettre un sémaphore qui représente le nombre de cases libres ou en gros le nombre de processus qui peuvent rentrer sur le sémaphore avant avant d'être bloqué donc finalement le compteur représentera le nombre de processus en question et donc lorsque le producteur va produire quelque chose et bien on devra s'assurer qu'il n'y a pas n processus qui sont déjà qui ont déjà rempli le le buffer donc le corollaire à ça ça va être que au niveau de du consommateur une fois que j'ai fini la lecture et bien je vais avoir s libre et je vais indiquer pardon je vais indiquer à un des processus que ça y est j'ai j'ai consommé un élément et donc il ya une case supplémentaire de libres qui qui existe inversement on va avoir à mettre en place un sémaphore pour les aspects cases vides c'est à dire que au départ je n'ai alors je vais mettre est ce libre et là je vais mettre est ce dispo est ce qu'il y a des données qui sont dispo donc les processus vont se bloquer en attente de disponibilité donc par l'intermédiaire d'un sémaphore dont la valeur initiale est à zéro au départ donc lorsque vous voulez consommer quelque chose il faut qu'il y ait un processus qui est mis à disposition quelque chose donc le sémaphore va représenter ce compteur le nombre de processus qui ont mis quelque chose à disposition donc là pardon je vais prendre un élément donc si on est au début qu'on n'a rien produit et bien je vais bloquer en attente et inversement donc le corollaire de ça c'est que lorsque je vais produire quelque chose je vais indiquer que j'ai produit un élément donc vous avez ici la solution du producteur consommateur en utilisant les sémaphores avec vous le voyez 1 2 3 et 4 sémaphore 2 pour les mutex pour séparer le traitement sur des variables qui n'ont qu'ils sont différentes pour le producteur et le consommateur pour les mutex donc le travail qu'on va le faire en exclusion mutuelle et 1 1 sémaphore pour la gestion du nombre de processus qui peuvent déposer quelque chose parce que le buffer est plein ou vide et le nombre de processus qui peuvent consommer quelque chose donc au départ on est à zéro